Monsieur le ministre, la parole est à monsieur Jean-Luc Zulési, rapporteur de la commission de développement durable et de l'aménagement du territoire. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, mes chers collègues, le projet de loi de ratification des deux ordonnances que nous examinons aujourd'hui est l'aboutissement d'une procédure prévue dans la constitution de l'article 38 qui permet au Parlement non seulement de débattre en amont du champ de la délégation du domaine législatif qu'il concède au gouvernement au moment de l'habilitation mais aussi au moment de la ratification des ordonnances de débattre du fond des textes. La loi de 2015, dite loi Macron, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, a habilité le gouvernement à procéder par ordonnance pour plusieurs mesures concernant le code de l'environnement et le code de l'urbanisme. Six ordonnances au total ont été prises sur le fondement de cette habilitation. Deux d'entre elles sont soumises ce soir à notre ratification. Laquelle permettra de donner valeur législative aux dispositions de ces deux textes et ainsi de stabiliser notre droit. Plus d'une vingtaine d'amendements ont été déposés en commission, dont 16 à mon initiative. Je souhaite ici en saluer tous les membres qui ont notamment permis de faire évoluer ces deux ordonnances dans le sens d'un plus large accès aux droits nouveaux, en créant justement créer au bénéfice des citoyens et des acteurs de la société civile. Je souhaite souligner aussi l'excellent travail des administrateurs qui nous ont aidés et soutenus soir et week-end. Permettez-moi aussi de saluer le sens de la négociation de notre ministre qui a permis de faire évoluer le texte initial. L'ordonnance 2016-1060 donne une nouvelle définition des finalités de la participation des citoyens à l'élaboration des décisions publiques sur le fondement de l'article 7 de la Charte de l'environnement. Quatre objectifs sont fixés. Le premier, améliorer la qualité de la décision publique et contribuer à sa légitimité démocratique. Le second, assurer la préservation d'un environnement sain pour les générations actuelles et futures. Troisième objectif, sensibiliser le public à la protection de l'environnement. Et enfin, améliorer et diversifier l'information environnementale. Pour cela, l'ordonnance 2016-1060 modifie les compétences de la Commission nationale du débat public, que l'on nomme CNDP. Elle l'étend au plan et programme de niveau national. Elle redéfinit les objectifs du débat public ou de la concertation préalable qui peut être organisée par la CNDP. Cette ordonnance cite explicitement l'option dite option zéro. Il est clairement fait obligation au maître d'ouvrage de présenter les solutions alternatives, y compris l'absence de mise en œuvre du projet. Mes chers collègues, c'est une avancée majeure. Cette ordonnance réforme par ailleurs les modalités de saisine de la CNDP pour les grands projets relevant du champ de la CNDP. Cette dernière peut désormais être saisie par 10 000 ressortissants de l'Union européenne résident en France, ce qui constitue aussi un progrès en termes de participation citoyenne. Cette ordonnance définit et encadre la procédure de concertation préalable. Distincte du débat public, la concertation préalable concerne les projets, plans et programmes de moins d'envergure. Cette procédure, qui n'était jusqu'alors que trop rapidement traitée dans le Code de l'environnement, est désormais bien définie et sa durée est comprise entre 15 jours et 3 mois. La concertation préalable peut être mise en œuvre sur une base volontaire par le maître d'ouvrage ou être imposée par l'autorité compétente pour autoriser un projet. Point essentiel de notre ordonnance, c'est cette capacité de mettre en place un nouveau droit d'initiative qui est ouvert au public pour demander aux représentants de l'État l'organisation d'une concertation préalable sur un projet, plan ou programme soumis à évaluation environnementale lorsqu'aucune concertation n'est prévue par la CNDP, le maître d'ouvrage ou l'autorité publique. Cette procédure ne concernait dans le texte, qui nous était initialement soumis par le gouvernement, que les projets dépassant un seuil de dépenses publiques ou de subventions publiques de 10 millions d'euros. Nous avons, en commission, abaissé ce seuil à 5 millions d'euros, élargissant ainsi et de façon sensible l'accès à ce droit nouveau. Je ne doute pas qu'avec un tel seuil de 5 millions d'euros, le projet du barrage de Syvence aurait fait l'objet de concertations approfondies qui aurait sans doute permis l'apaisement des oppositions. Ce droit d'initiative est ouvert à 20% de la population recensée des communes concernées dans la déclaration d'intention ou 10% de la population du département ou de la région concernée à une collectivité territoriale ou aux associations agréées nationales, régionales ou départementales. J'ajoute que les travaux de la commission ont permis d'allonger de deux mois le délai au cours duquel les citoyens peuvent se saisir de ce droit d'initiative. Il paraissait en effet quasi impossible de réunir autant de citoyens en deux mois après la déclaration d'intention, ce qui serait revenu dans la pratique à consacrer un droit que nos compatriotes n'auraient pas été en capacité d'exercer. Un délai de 4 mois nous a paru plus pertinent dans les cas où l'initiative est portée par les citoyens. Le gouvernement a exprimé son accord sur ce point. Toujours, afin de garantir la transparence et la pertinence des décisions publiques autorisant les projets impactant l'environnement, la commission a allongé le délai au cours duquel est ouverte la possibilité de contestation d'une procédure de participation du public pour vices de formes ou de procédures. Ce délai a été porté à 6 mois. Le droit de l'environnement s'alignant ainsi sur ce qui prévaut en matière d'urbanisme pour la contestation des SCOT ou des PLU. Cette ordonnance permet par ailleurs de définir le rôle du garant et la commission, dans ses travaux, a veillé à le préciser encore davantage pour tendre vers une plus grande indépendance de ce dernier et une meilleure diffusion des informations. Nous avons veillé à ce que le choix du garant ne puisse se faire qu'au sein de la liste nationale des garants établie et publiée par la CNDP, laquelle se charge de les rémunérer. La CNDP sera habilité à radier cette liste tout garant qui aurait manqué à ses obligations. Elle assumera la charge financière des éventuelles expertises complémentaires qu'elle demandera ou qui seraient demandées par le garant. Toujours concernant les expertises complémentaires, la commission s'est assurée par que le garant ait l'obligation de veiller à la diffusion de l'ensemble des expertises présentées par les parties prenantes. Enfin, lorsque le garant est saisi d'une demande de réalisation, d'une étude technique ou d'une expertise complémentaire, il restera libre de ne pas transmettre cette demande à la CNDP, mais il devra désormais motiver sa motivation. Enfin, cette ordonnance élargit les possibilités de saisine de la CNDP lorsqu'il est question d'une réforme relative à une politique publique impactant l'environnement. La saisine sera autorisée pour le gouvernement. 60 députés ou 60 sénateurs ou encore 500 000 ressortissants de l'Union européenne résidant en France. Il s'agit d'une avancée. Toutefois, s'agissant de ce seuil, je reste néanmoins d'avis qu'il est trop élevé. Par comparaison, l'initiative citoyenne européenne, permettant d'inviter la Commission européenne à présenter une proposition législative, doit être soutenue par au moins 1 million de citoyens européens issus d'au moins 7 pays, sur les 28 que compte l'Union. Les signatures doivent être recueillies en moins de 2 ans. Voilà des conditions plus souples dont je pense le gouvernement pourrait s'inspirer, car lui seul est habilité à abaisser ce seuil, les députés ne pouvant aggraver une charge publique. Quant à l'ordonnance 2016-1058, elle se place dans le cadre d'une procédure précontentieuse engagée contre la France par la Commission européenne, celle-ci reprochant aux autorités françaises de ne pas avoir achevé la transposition d'une directive de 2011, dite directive-projet. L'ordonnance comporte des avancées notables, notamment une consultation systématique des collectivités locales, en plus de l'autorité environnementale et des mesures de simplification des procédures. Simplifier et clarifier les règles applicables, tout en rendant celles-ci plus conformes aux droits européens et en conservant un haut niveau de protection de l'environnement, tels sont les objectifs de cette ordonnance. Là encore, les travaux de la Commission ont permis une avancée décisive sur un point qui, je le sais, inquiétait bon nombre d'entre nous. Nos amendements ont en effet permis de rétablir dans l'ordonnance la séquence éviter, réduire, compenser, de façon aussi exigeante que dans la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité. De manière plus ambitieuse que le droit européen, le droit français établit ainsi clairement que la compensation des atteintes à l'environnement est une réponse qui ne doit être envisagée qu'après la mise en place de mesures d'évitement, puis de réduction. Nous pouvons nous en féliciter. C'est donc un texte respectueux des droits de nos citoyens, de l'environnement, mais aussi du nécessaire développement des projets et des investissements, un texte équilibré en somme qui est proposé à votre ratification. Je vous en remercie. Merci Monsieur le rapporteur.